Je m'appelle Stéphanie et je suis apprentie tourneur. Tourneur-fraiseur sont des métiers qui vont ensemble, mais l'apprentissage, tournage, fraisage n'existent plus maintenant. Ils ont décidé de séparer les deux métiers. Dans le tournage, c'est la pièce qui tourne, l'outil est fixe. L'outil vient sur la pièce qui tourne et enlève de la matière. Alors que dans le fraisage, la pièce est fixe, entièrement fixe. Et c'est uniquement l'outil qui tourne et qui vient sur la pièce. Là, il y a 151 mm et il faut que je sois à 147. Donc, encore 4 mm. J'aime ce métier. Le tournage, comme le fraisage, est très mal connu. Et ce que je regrette, c'est qu'il ne soit pas présenté au carrefour des métiers en troisième. Parce que moi, je ne connaissais pas ce métier avant la seconde. Le tournage manuel est la base du métier. C'est la base, c'est là où on sent la matière. Dans le numérique, on tape le programme, on met la pièce, on ferme la porte, puis on enclenche. On ne sent pas ce qui se passe sur la pièce. Mais c'est vrai que le numérique, c'est l'avenir. Donc, forcément, il faut savoir le faire. Je l'apprendrai au sein de l'entreprise. Ce que j'aimerais savoir faire, c'est ce que Jean-Marie sait faire. C'est-à-dire tout, sans aucun problème. Mon maître d'apprentissage, je crois qu'il n'y a pas mieux. Donc, tu pars sur dressage de face, perçage, alésage. Alésage, tu finis tout ce côté. Les bases du métier, il faut déjà savoir lire et comprendre un plan d'une pièce. Parce que sinon, on ne peut pas la faire. Ensuite, on apprendra à calculer les vitesses de rotation de la pièce. Pour faire un bel état de surface. Et puis, la vitesse de coupe. Après, tout ça, ça vient après, on apprend au fur et à mesure. Mais la base, c'est vraiment lire et comprendre le plan. Tu prends une petite passe là-haut pour enlever le bleu de soudure. Tu dresses un petit peu la face et tu prends un outil arrondi. Et tu prends un petit arrondi pour que ce soit joli. Tout ce qui est cylindrique, je peux le faire. Tout ce qui est rond. Je pourrais faire un verre en métal. Et quand on a le fraisage avec, on peut tout faire. Ce n'est pas compliqué. Mes ambitions, ce serait de continuer sur le diplôme suivant, qui est le BTM. Et puis, comme mon copain et son cousin font tournage, pourquoi pas monter une entreprise à trois. C'est bien, on en parle des fois. Ça serait quelque chose de bien. C'est sûr que je suis contente. C'est cool.